Musique Chalons peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur. Stop au jugement, soyez dans l'amour du Christ. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Quand vous voyez un chrétien qui a des tatouages, vous êtes qui pour juger cet enfant de Dieu ? Ne viens-tu pas du monde, toi aussi qui juges ? Dieu pardonne toute sa création qui vient à lui, ou que Dieu vient chercher. Dieu a pardonné son péché, alors qui es-tu pour juger son péché du passé ? Vous avez tous eu une vie dans le monde, alors respectez-vous les uns et les autres. Ne prenez pas le rôle du diable. Personne est parfait, celui qui se dit parfait est un menteur et dans le péché de l'orgueil. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Nous sommes tous dans le péché et pour beaucoup sont encore dans le péché du monde. Alors arrêtez de vous juger. Dieu pardonne les personnes tatouées et les délivre du pacte fait avec le diable. Quand Dieu pardonne une âme, vous êtes qui pour condamner et juger cette personne ? Dieu vous jugera celui qui juge et condamne ton prochain. Vous n'êtes pas Dieu pour juger et condamner, alors repentez-vous de cet orgueil. Vous sortez tous du monde. N'oubliez pas où Dieu vous a sortis. C'est comme si vous disiez à une Vierge que tu iras en enfer car tu as perdu ta virginité. Non, Dieu pardonne. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir qui ira en enfer ou non. Cette âme que tu juges et que tu condamnes peut être dans l'enlèvement et pas toi. Car toi tu condamnes et juges et tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même et tu mets ton salut en jeu. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette révélation. Que la gloire soit au Seigneur. Amen. Que la gloire soit au Seigneur. Amen.